Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la compétition nord-américaine de ces vacances d'hiver. Le tournoi organisé par Ires et sponsorisé par Curse, on se retrouve en demi-finale avec les Team Denitas et les Five Angry Men, ce qu'on avait vu lors de la première game de cette compétition en 16ème de finale. Allez, on part tout de suite dans les pick et ban de cette game qui promet d'être très intéressant. Et on retrouvera les Team Denitas à gauche en first pick, first ban contre les Five Angry Men et c'est un ban instantané de Nox qui est considéré comme broken, sans doute un ulti beaucoup trop fort à l'heure actuelle et également sa barrière qui est vraiment très intéressante, je pense qu'il va peut-être falloir nerf l'un ou l'autre mais pour le moment on va profiter, donc ça a tellement été inutile pendant plusieurs semaines que maintenant elle est broken, je pense que Ires va le laisser au moins jusqu'à un patch juste avant les championnats du monde, ce serait bien qu'elle soit nerf sinon elle va être permaban. De l'autre côté on a ban Serket, ensuite on a ban Isis, tout simplement des bans pour Macedo, le mid laner des Five Angry Men et derrière on ban Sylvanus, on n'a pas envie de jouer contre ce gardien, le gardien le plus défensif du jeu et du côté des types d'Ignitas on va aller faire speak à un Geb pour Dareto, a priori c'est toujours lui le support d'Ignitas. Donc on va chercher Geb pour offrir une solution défensive en cas de problème puisque c'est sans doute l'un des meilleurs supports pour protéger ses coéquipiers grâce à son cataclysme, chaque shockwave et surtout grâce à son bouclier de pierre, le stone shield qui permet vraiment de tanker relativement bien. Du côté des Five Angry Men on va aller chercher Osiris et Ra, peut-être Osiris solo lane, Ra mid lane, a priori on partirait là-dessus, donc Macedo qui va récupérer Ra pour la mid lane, un mage très puissant. Voilà on lui a ban Isis, on lui a ban Nox, il prend Ra, il n'est pas bête, il prend un dieu top tier depuis pratiquement le tout début de smite, Ra a toujours été un excellent pic. Du côté des team d'Ignitas on va aller chercher Apollo et Nemesis, donc c'est pas Zappan qui joue Apollo dans cette game puisqu'il joue pour les Dignitas Yellow et Nemesis qui sera joué peut-être par l'Aziz. Donc Nemesis en jungle, Apollo en hunter et il reste un dernier pic pour les Five Angry Men avant de de nouveau avoir un ban de chaque côté sachant que du côté des team d'Ignitas il manque le mid laner et le solo laner et du côté des Five Angry Men il manque le jungle et la duo lane. Est-ce qu'on va sécuriser un support maintenant ? Est-ce qu'on va sécuriser un hunter du style Rama ? Non, on va sécuriser le jungle. Kali ! Kali qui est récupéré pour les Five Angry Men. Et derrière on va voir ce qu'ils vont décider de ban, ils peuvent ban Shaq, ils peuvent ban Hercule, ils peuvent ban Comid, ils peuvent encore ban Janus. Ah, assez logique ce ban, assez logique au final ce ban puisque c'est vrai que Janus est joué sur la mid lane, sur la solo lane et que c'est un très bon match pour tenir face à Ra. Et de l'autre côté on ban Nace, c'est vrai qu'il leur manque un hunter comme je le disais tout à l'heure. Là on va aller chercher Rama. C'est pas la première fois qu'on voit Nace préféré en ban plutôt que Rama. Ils considèrent son impact en early plus important. Après Rama a sans doute un meilleur late game que Nace. Et du côté des teams d'Initas, on va aller chercher Vulcain qui est toujours open et Vamana, une team très très solide du côté d'Initas. On n'est pas allé chercher très loin, on est allé chercher dans les top picks, même avant le patch à Will X très clairement. Nemesis, très bon jungler. Apollo Geb, une des meilleures du late du jeu. Vulcain, sans doute un des meilleurs matchs du jeu, malgré son léger nerf, il reste très puissant. Vamana, ça reste à voir. Vamana qui a pris un nerf, on va dire, à partir de son niveau 4 et 5 d'ultimate. Puisqu'on passe de 115 à 85 de puissance, je crois, à l'ultimate Colossal Fury au niveau 4. Et au niveau 5, on passe de... Oh, un saut bec du côté des Five Hungry Man. Ça, ça me fait plaisir. Un support très sous-estimé, je trouve. Il a tout ce qu'il faut pour faire un bon support. Agressif, je dirais. Donc un peu dans le même genre que Ares ou Fenrir. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les agressions très très tôt dans la lane et faire très très mal. Donc un saut bec Key Lock pour les Five Hungry Man. Ça me fait plaisir. On va voir comment il s'en sort. Sobec Rama, bon combo. Après, j'aime beaucoup, par exemple, Sobec Sniss ou Sobec Ulr. Puisque vous allez, à la retombée, pouvoir placer soit la Spirit Arrow, soit le stun avec la H de Hurl. Si votre Hunter n'est pas trop mauvais et ça fait un gros combo. Derrière, vous vous retournez, vous mettez votre Strength in Strike. Vous mettez votre 2. Et on est parti donc dans ce demi-finale qui se joue entre les Team Digitas et les Five Hungry Man. Voilà, on y est. Shing en solo lane qui jouera Vamana. Lazis en jungle qui jouera Nemesis. Sun Touch qui jouera Vulcain mid a priori. Sun Touch qui est l'ancien joueur des Cloud 9 et des Potato Boys. Et qu'est-ce qu'il fout là ? Je ne sais pas. C'est un Européen qui joue maintenant pour une équipe américaine. Il a peut-être déménagé aux Etats-Unis. Dareto Care qui jouera Gabe en gardien. Et Anatoly, le retour de Anatoly, l'ancien solo laner qui passe donc au rôle de Hunter et qui jouera Apollo ici. Ça fait plaisir de revoir Anatoly. Pour ceux qui suivent les Digitas depuis la grande époque, c'est vrai qu'Anatoly était un joueur très charismatique. Il nous sortait des trucs très bizarres. Il avait sorti une fois un Hades solo lane. C'est la seule fois où on a vu Hades à niveau très très élevé comme ça. Et ça avait fait plaisir. Il avait roulé sur Aphrodite en face. Du côté à D5 Angry Mad, on a encore Rochette en solo lane. Omif qui jouera Kali en jungle. Maseto sur la mid lane avec Ra. Celui qui a toujours le pseudo bizarre. Atsukitskiki qui jouera Sobek en gardien. L'un de mes gardiens préférés en ce moment. Et The Paradox qui jouera Rama. Donc Sobek maintenant tient très très bien le match-up face à Gabe je trouve. Puisque le shield ne compte plus son 1 ni son 2. Donc voilà, maintenant Sobek peut faire des choses. Après ça va jouer au skill aussi. Gabe Apollo ont du bon des pushs. Sobek peut aider Rama. Rama est le hunter qui est le meilleur des pushs du jeu. Donc je trouve que cette duo lane est assez équilibrée. A voir comment ça se passe. Et surtout à voir si le jungler peut venir aider de temps en temps la duo lane. Parce qu'un grapple de Sobek sur un game qui ne peut pas le contrer. Linker à des dégâts d'une Kali. Ça peut aller chercher le kill assez rapidement. Pour le moment sur la mid lane c'est assez classique. Les deux adversaires farment leur wave. Et après essayent de s'arrasser un petit peu. Les deux junglers qui partent instantanément. Maintenant on reste quasiment plus sur cette solo lane. Dans la plupart des games à très très haut niveau. Avec la duo lane qui bouge. La duo lane qui bouge au damage camp. Donc vous voyez c'est assez intéressant de faire votre damage tout de suite en début de partie. Ça évite de vous faire counter derrière. Puisque là ils sont en train de se faire voler. Tout simplement parce que Gabe et Apollo ont réussi à push en début de partie. Assetto. Et ils arrivent sur la mid lane. Et ils attaquent le rat. Et là c'est plutôt rare. Une attaque sur la mid lane à ce moment là de la partie. Et les dégâts. Le rat qui va sans doute succomber. Massetto qui essaye de tenir. Et c'est le slice and dice de Lazis qui viendra à bout de rat. Pendant ce temps là. Rama à push. Il décale maintenant sur la mid lane. Sobek qui est là. Est-ce qu'il peut passer un bon grab ? Ça pourrait être intéressant de voir. Non. Rama qui retourne sur sa lane. Ils vont faire le speed camp de Lazis au même moment. Et on le voit un petit peu d'avance déjà du côté d'Imitas. 500 gold grâce au first blood pris sur rat en plus. Ça va mettre Massetto en galère face à Vulcain. Car le match-up se joue vraiment au level. Kali qui met de bons dégâts. Sobek. Je ne sais pas s'il a raté son dash. Là il faut y rester. Il faut y rester là. Il y a un kick qui est faisable. Rat qui arrive. Rat qui soigne. Attention l'arrivée de Nemesis. Et Sobek qui va souffrir ici. Et c'est le kick qui est pris par Nemesis avec son dash. Et derrière il dash une nouvelle fois sur Rat. Le shield de Geb. Le celestial beam. Qui ne fait pas très très mal. Puisque Rat est un level de retard par rapport à Nemesis. Bien joué de la part de Anatoli. Qui empêche Paradox de retourner sur sa lane. Et qui lui fait perdre des goals et de l'expérience. Très bien joué de sa part. Et ça bouge beaucoup. En ce moment là ça bouge beaucoup. C'est une game complètement what the fuck. De voir les supports aussi vite mid. Et même le Hunter Apollo y est allé tout à l'heure. Et là on voit quand même que Paradox fait très très mal. Avec ses Astral Strike. Par contre une fois qu'il a utilisé ses flèches. Pour toucher Anatoli. Il ne les a plus pour passer à travers les minions. Et des push très très vite. En termes de level. Geb est déjà niveau 5. Les mid camp vont pas tarder à repop. On est à 3 minutes de jeu. On a le marteau unique. Qui a été terminé du côté de Vamana. Donc pour pouvoir tenir face à son matchup. Puisque généralement Osiris a le dessus sur Vamana dans les premiers levels. La serenade Apollo. Le The Move. Ça a été instantanément contré. Et il aura le temps de canaliser sans across the sky. Et Anatoli qui s'en sort. On récupère les mid harpy. Du côté des Five Angry Men. Attention sa fight. Oh là là. Le rack a pris très très cher. Emaceto qui se fait camper. Mais bon à niveau pro c'est assez normal. Les mid harpy de gauche ont été récupérés par les Dignitas. Les mid harpy de droite par les Five Angry Men. Et les cards de gold qui s'accentuent. 1300 gold maintenant. D'avance. Déjà en 3 minutes 50 de jeu. Emaceto qui est à 0-2. Sobex 0-1. Ira qui est niveau 5 face à un Vulcain. Qui va pas tarder de passer niveau 7 normalement. Et Ira qui va venir récupérer un petit peu d'expérience. Ça va il a pas autant de retard que ça. 2100 d'expérience dans toute l'équipe. Et on dépoche. Il dépoche. Tranquillement. On va aller faire le Speed Camp. Attention. Est-ce que ce Speed Camp sera tombé avant ? Oui. Le Speed Camp est tombé avant. Donc ça va. Osiris qui retourne sur l'Azis. Qui essaye de poke un petit peu. Il a placé son 1. Il prend le Slice and Dice. Le 3 qui est linké. Ah dommage. Il rate son 1. Il a raté un 2 et un 1. Ici. Rushed. Dommage. Et c'est marrant. Parce que Kali et Osiris. C'est des persos qui ont à peu près les mêmes façons d'être joués. C'est à dire que. C'est des persos qui au attaque énormément. Sauf qu'il y en a un qui est guerrier. Et un qui est assassin. Un qui fait un peu plus mal que l'autre quand même. Mais ces deux persos qui se ressemblent dans leur mécanique. Et on récupère le Mana Camp. Osiris qui hard engage sur le Vamana. Ils veulent essayer de fight. Le Divide Jugement qui a été mis sur Kali. Qui n'a pas le temps. Qui était en l'air. Qui était en l'air. Qui était en l'air. Grâce au 1 de Vamana. Et qui n'a pas le temps d'appuyer sur son ultimate. Ah là là. Quelle erreur de Omif qui se fait surprendre. Sobek qui prend très cher. Qui a utilisé son ultimate pour temporiser. Il va récupérer son dash. Il se fait une nouvelle fois Knock Up. Une nouvelle fois Knock Up derrière par la Magma Bombe. Ah que c'est infâme ce contrôle. Qui est vraiment très très puissant. Le Knock Up est le meilleur contrôle dans Smite. Et vous le voyez ici. Ça a permis d'empêcher Kali d'appuyer sur son ultimate. Et ça a derrière permis de prendre le ki sur Sobek. 5-0 pour les teams Ninitas. 2000 goals d'avance déjà en 6 minutes de jeu. L'Azis qui s'en sortira. Anatoli qui joue de manière très agressive. Son Apollo on le voit. Il tente des choses. Même si parfois il se fait rebousser. Là en ce moment ça va mieux. Il met une grosse pression sur les épaules de Paradox. Qui farme moins bien. On va regarder les goals cumulés. 3500 pour Rama. Pour 3800 pour Apollo. Donc pas mal de goals d'avance. Ce qui s'est joué tout simplement au farm. Puisque Apollo est à 0-0-1. Il a juste une petite assist. A pas pris de kill pour le moment. On guêpe qui a tenu la laine. Et qui va aller sur les furies de droite. Les mid-arpy ont été récupérés à gauche par les Favreman cette fois. Et à droite par les teams Ninitas. Donc l'inverse de celle de 3 minutes 15. On a Vamana qui fait son mana camp. Qui est parti sur un tabi de guerrier. Le Swearing Pain. Je ne suis pas sûr qu'il soit passé. Swearing Pain. Mera qui est un petit peu en galère. Vulcain qui est très très bien dans sa game. 1-0-3. Un level de plus que Macedo. Très bonne mid-lane de la part de Sun Touch. Sun Touch qui sait à peu près tout jouer. Parce qu'il a joué Jungle pendant un petit moment. Il a joué Hunter. Bon ça ce n'était pas Faramineux. Et maintenant il joue mid. Le Slice and Dice. Gabe qui arrive. Le Cataclysme magnifique. Et ça a complètement implosé Macedo. L'arrivée de Cali. Mais une bonne Bids de la part. De l'Aziz. Qui lui permet de se sortir du stun de Cali. Très bien joué de la part de l'Aziz. Une nouvelle fois. Il avait sa mise en 1. Ça l'a sauvé. Très bon dive ici. Et Ra qui a complètement implosé. Une nouvelle fois. Macedo qui est sur du 0-3. Le pauvre. C'est pourtant un très très bon joueur. L'ultimate de Rama. Qui va être linké. Pour essayer d'infliger des dégâts. Mais cette Gol Fury. Qui ne sera pas empêchée. Les Team Digitas. Qui continue de snowball. 4300 gols d'avance. En 8 minutes de jeu. C'est compliqué. On a fait une Gol Fury. Avant les 10 minutes. Et il n'y aura pas eu de phase de lane. Ce qui est dommage. C'est que vraiment. Ce Sobeck n'aura pas eu le temps. Vraiment de s'exprimer en phase de lane. Grâce à ce décale. Au tout début de la partie. Sur le damage camp. Des 5-Hungryman. Derrière. Ça a enchaîné sur la mid lane. Ils ne l'ont pas vu venir. Et ils se sont fait. Victimiser à 4 contre 2. Macedo et Omif. Qui ne pouvaient pas faire grand chose. Donc dommage. Pas de phase de lane. Pour Sobeck. C'est très différent. Des matchs de ligue. Même les matchs de ligue. A très très haut niveau. Il y a une phase de lane. On ne décale pas tout de suite. On n'est pas aussi coordonné. Qu'une équipe. Donc Sobeck a peut-être. Un petit peu plus. Sa place dans les game ligue. De tous les niveaux. Je pense. Oh le grab. Oh la tour. La tour. La tour qui a été posée par Sun Touch. Pour contrer le grab de Sobeck. Là par contre. C'était assez skillé. Quand même. Parce que si Sun Touch a fait ça pour ça. C'est assez magnifique. Et il faut y penser. Il fallait y penser. Très bien joué. Et derrière. On a un flash sur Geb. Le cataclysme. Qui est passé à côté. Narito qui s'est un petit peu raté. Et c'est pas grave. Le mana camp. Attention. L'ultimate de Vulcan. Et une nouvelle fois. Un knock-up. Qui permet d'éviter à Sobeck. De quitter la range. De l'ultimate. Très bien joué. On voit que ça utilise les knock-ups. De la meilleure des façons. On est sur du 7-0. Les Dignitas. Qui sont en train de mettre. Ils vont peut-être mettre Fanny sous le babi. Les 5-Houry Man. Peut-être du 10-0. On verra. Est-ce que les 5-Houry Man. Vont arriver à prendre un kill. Dans cette game. C'est très compliqué. Ils se font tout le temps full control. Et les combos passent parfaitement. Du côté des teams Dignitas. En termes d'itabilisation. On a fait un marteau runique. Et Anatoly. Qui continue de jouer son Apollo. De manière très agressive. Un peu à la manière de Zapman. Ils ont été tellement longtemps. Dans la même équipe. Que c'est assez logique. Le Sobeautiful. Et il y va. Il ose. Heureusement. Le flash de Geb. Bien joué. Bon rolling gaso. Quand même. De la part de Paradox. Et derrière. On a Nemesis qui arrive. Et ça va être le kill. On repousse complètement. On va repartir sur le... Et c'est Anatoly. Qui touche avec le A-Cross de Sky. Très bien joué. Derrière Nemesis. Qui prend chair. Qui se fait change par Sobeck. Et Sobeck qui prend le kill. Ça me fait plaisir. Le premier kill est pris par Sobeck. Quand même. C'est rassurant. Et il va peut-être y avoir un deuxième kill. Non. Il est sauvé par Sun Touch. Les Dac qui ne passent pas. Le Swereen Pain non plus. Anatoly qui ne voyait pas derrière lui. Et qui a quand même dodge. Le Swereen Pain. Ça ne suffit pas pour le sauver. Mais c'était quand même assez classe de sa part. Bien joué. 9 à 2. Pour les teams Dignitas. 2 kills pour les Fajon Grumans. Ça va leur faire du bien. 1 kill pour Kali. 1 kill pour mon beau petit Sobeck. Qui est parti. Bot de Midas. Et qui va enchaîner sur une souveraineté. En termes d'idémisation. Nemesis est parti sur Tabille Guerrier. Colère de Jotun. D'accord. Vulcain. Bot de match. Pendantif de Chronos. Donc de la CDR. Pour pouvoir lancer plus souvent ses sorts. Du côté de Kali. On va partir sur Tabille Guerrier. Saïs de Keen. Assez logique. Et assez connu. Bot de mage sur Macedo. Macedo étant complètement en galère. Regardez. Il a un petit peu plus d'actifs que Vulcain. Mais il a quand même un objet de retard. Donc c'est quand même assez violent. En termes d'idémisation. Les deux Hunters. C'est pareil. Ça commence à creuser un écart assez élevé. 6400 gold de farm. Depuis le début de la partie sur Apollo. 5400 sur Rama. 1000 gold de retard. Sur un Hunter. Ça fait. Par rapport à son vis-à-vis. C'est quand même monstrueux. Gap qui essaye de montrer sa présence. La shockwave qui passe. Le slice and dice de Nemesis. Voilà. Et l'auto-attaque. Le cataclysme. Et le jump. Il s'en sort. Mais il a dû claquer. Et ça bide malheureusement. On dépêche. Chaubec. Pour essayer de passer un grab sur Anatoly. Il ne le tente pas. Il ne le tente pas étonnamment. On passe sur la mid lane. On va dépêche. Ra et Kali qui arrivent. Et Geb. Grosse mobilité. On se sert du sort. Voilà. C'est compliqué. 2 contre 1. Ils perdent contre Anatoly. Il faudrait faire claquer la Bids d'Apollo. Ils l'ont fait claquer ou pas ? Non. Il l'a encore. Donc il peut encore contrer le grab avec sa Bids. Il faudrait réussir à le faire claquer. Il faut le faire en 2 fois. Le key sur Anatoly. Et on a Kunter. Le speed camp de Omif. C'est dur. On souffre beaucoup. Ça rotate plus vite du côté des teams d'Initas. Et on est maintenant sur du 6100 gold. Et on va récupérer les 1000 harpies. Anatoly qui y passe même. C'est rare de voir un hunter ici. C'est vraiment quand ils sont très très bien dans leur partie. Et qu'ils savent qu'ils dominent complètement leur lane. Et qu'ils ont largement le temps de faire l'aller-retour. Avant de perdre le moindre centime. Donc Kali qui est obligé de squatter un petit peu la lane de Macedo. Macedo qui a maintenant 3 levels de moins que Sun Touch. Ça commence à faire beaucoup. Kali qui est 1 level de moins que Nemesis. Tout simplement parce qu'elle prend un petit peu de farm à Macedo. Donc ça entraîne du retard sur Ra. Mais elle, elle tient dans sa partie. Sobek est niveau 10 contre Game niveau 12. Apollo 14 contre Rama 13. C'est normal. Puisque Rama a été pendant très longtemps laissé sur la solo lane. Tout comme Apollo. Duo lane. Tout comme Apollo. Et du côté de la solo lane. C'est 15 pour Vamanas. 14 pour Osiris. Donc ça va. Un level et demi de retard je crois. Et la première T1 qui est tombée. La T1 d'Osiris qui est tombée. Et qui accentue l'écart sur du 6000 gold maintenant. Macedo qui essaye de chercher le trade. Mais le problème c'est qu'il ne peut pas le chercher. Et il va se faire 100% 0. Encore une erreur de la part de Macedo. Derrière c'est Kali qui prend cher. Et c'est une tentative de gold furie. Oh qu'est-ce qu'il... Pourquoi il passe par là ? Pauvre Sobek. T'aurais jamais dû passer par là. Transformé en 5 à main pour Vamanas. Et on va enchaîner sur une deuxième gold furie. Et donc ils passeront pas. Ils ont repris aussi à prendre de kills. Mais ça ne les a pas aidés à revenir dans la game. Puisque maintenant on est sur du 7043 d'écart de gold. C'est vraiment monstrueux en 14 minutes de jeu. Entre deux équipes qui ont un niveau quand même assez proche. Je trouve. Mais là vraiment une excellente game de la part des teams d'Initas. Ils ont été au-dessus dès le début. Dès les premières rotations. Sobek et Rama qui se sont fait instantanément push. Assez logique. Quand vous jouez Chaos Sight contre le côté order. Côté bleu. Généralement les bleus commencent au damage camp. Au blue camp. Donc ils ont juste un seul truc à faire. Alors que côté rouge vous participez au mid arpy. Et ensuite vous allez faire votre mana. Ce qui entraîne un push de l'équipe bleue. Au moins pendant une wave. Souvent deux même. Donc voilà. Ils en ont profité pour décaler au damage camp. Voilà c'est les petites choses à noter sur la map. Qui font qu'il y a une différence quand même entre le côté bleu et le côté rouge. Il faut les connaître. Il faut savoir jouer avec. Et Vamana qui commence à mettre de bons dégâts. Osiris. Osiris qui n'aura pas réussi à aller chercher de kill en début de partie. Sur le Vamana. Et maintenant Vamana est à 2-0-3. Donc c'est un Vamana qui fait très très peur. Il est parti sur Sprint en deuxième actif. Pas de bids. Il se servira de son immune contrôle. Sur son ultimate colossal fury. En termes d'itemnisation du côté d'Osiris. On va partir sur une lame de la sorcière. Pour contrer une nouvelle fois. C'est 3 vis-à-vis. Qui sont Vamana. Apollo et Némésis. Sobek qui se fait full contrôle. Il dash. Il se fait instantanément. Divine jugement. Il ne pourra pas s'en sortir malheureusement. Et c'est le kill qui est pris à part l'Aziz. L'Aziz qui fait une très bonne game. 4-1-7. 3-0-7 pour Sun Touch. 2-0-3 pour Vulcain. L'ultimate. Ah bah pas du tout au bon endroit. Mais ça arrive souvent ça avec Vulcain. Maseto qui survivra. Et Osiris qui vient essayer d'apporter du surnombre. De faire des dégâts à Sun Touch. L'ultimate qui contre le Backfire. Derrière on essaye. On a impliqué le stun. Est-ce qu'il va pouvoir prendre le kill ? Un Backfire et un 2 d'Osiris. Qui permet de prendre le kill. Pendant que Shing est allé chercher le Tower Dive. Et qui essaye de faire du 1 contre 2 sous-tour. Ça passe. L'arrivée d'Apollo avec le Across the Sky. L'Azis qui prend le kill sur Osiris. Et Anatoly qui prend le kill sur Kali. Rama qui n'aura pas eu un énorme impact. Et ça va être la T1-Myth qui va tomber. Peut-être même la T2. Puisque... Ah Sobek revient. Sobek revient. Il peut peut-être faire quelque chose. Et pendant ce temps là. On était allé voler le Speed Camp de Kali. Une nouvelle fois. C'est la deuxième fois qu'on lui vole. Et on va essayer de push la Soleil. Pour forcer Sobek à venir défendre. Enfin surtout prendre l'expérience et les gold. En termes d'itemnisation. Du côté de Vulcain. On est parti sur un éclat d'Obsidienne. Du côté de Nemesis. Bouclinier du Polymorp. Donc il fait une Nemesis Tor Unbats. On va dire. Parce que c'est ce qu'on ferait exactement sur un Tor ou un Unbats. Il n'a pas fait le choix de faire un Seize de Kine. Ou un Exécuteur en troisième objet. Il préfère partir sur de la défense. Assez étonnant. On ne voit pas toujours ça. Du côté de Vamana. Il est bien dans sa game. Donc il est parti sur un Seize de Kine en troisième objet. Le Seize de Kine qui est vraiment très très fort sur Vamana. Vamana profite énormément sous ultimate de sa vitesse d'attaque. Donc c'est un excellent choix. Un choix très souvent fait sur Vamana. Du côté de Gheb. On est parti sur une Maille Mystique. Pas de souveraineté. Donc là c'est limite du troll. Tellement la souveraineté est un objet puissant. Et Gheb n'en a que faire. Il ne s'en est pas muni. Il a préféré la Maille Mystique. Ça inflige des dégâts comme ça. Ça inflige quelques dégâts magiques. L'avantage c'est ça. Derrière on contrôle complètement le sommet. Qui s'en sort avec un Dash. Maseto qui arrive dans le dos. Ainsi que Kali qui se fait instantanément divine jugement. Pour lui dire attention ma grande. Tu passes ta vie va tomber très très vite. Donc fais gaffe. Et ce qui a instantanément fait réagir Kali par un jump out. Osiris qui fait une lame de la sorcière. Du côté de Kali on part a priori sur le même objet. Puisque c'est une composition avec pas mal de dégâts physiques. Voilà pourquoi on a fait une Maille Mystique sur Gheb. Pour essayer d'infliger quelques dégâts magiques supplémentaires dans la compo. Qui est plutôt orienté dégâts physiques. Et on a une Golfury qui repop dans 26 secondes. Et on a pratiquement atteint les 5000 goals. Il reste 30 goals d'affaires des 10 000 goals. Il reste quelques goals d'affaires pour passer le cap des 10 000. Attention Vamana qui prend cher quand même face à Osiris. Après Vamana a toujours son ultimate. Donc globalement Osiris peut difficilement prendre le kill. A moins qu'il cale bien son ultimate au moment où il va se régène. Puisque je le rappelle durant l'ultimate d'Osiris. Vous subissez un malus de soin de 100%. Donc en gros l'ultimate Colossal Fury ne vous régène pas. Par contre vous gagnez de la puissance physique. Ça il n'y a pas de soucis. Et ça a été désagro. On essaye de bait un petit peu Rochette. Et ça a bien passé. Rochette qui a pris cher. Il se fait soigner. La bon The Move Serenade. Kali qui prend très cher. Qui utilise son jump. Sobek qui est mal embarqué. Qui se fait poursuivre par Demesis. Le shield. Le flash cataclysme. On va tout mettre sur ce pauvre Sobek. Qui va se transformer en sac à main une nouvelle fois. Et qui va permettre sans doute à l'équipe Tindy Itas. De sécuriser une nouvelle Golfury. Car je ne crois pas qu'il y ait d'autres colères des dieux. Deux disponibles dans la composition. Non il n'y en a qu'une. Les autres sont des mains dédures en 1. Donc pas de possibilité de prise de vol d'objectif. Du côté des Five Angry Man. Oh là là. Vamana qui met une énorme pression. Et la Bassetto qui aplose complètement. Le pauvre 0-6-2-1-7 pour Sobek. Ce n'aura pas été leur game. Et c'est un sur-end des Five Angry Man. Assez logiquement. Il ne pouvait pas revenir dans cette game. Massetto était trop derrière. Et Itz Katsuki. Sobek était également bien bien derrière. Le pauvre Sobek qui est très fort en face de lane. Il n'a pas eu de face de lane. Donc c'était directement du Team Fight. Donc très bon game de la part des Team Dinitas. Ce qui iront donc en finale. Sans doute contre les Cognitive Bro je pense. Donc excellent game. Excellent game de la part des Team Dinitas. En tout cas on a vu un click knock up. Ils sont vraiment très très forts dans ce jeu. Donc bravo Shing. Qui a vraiment très bien joué avec son Vamana. Mais toute l'équipe d'Initas a été très forte. J'ai été content de revoir Anatoly. On va le revoir en finale. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de Smite.